Non seulement d'être un budget ambitieux, il s'agit d'un budget sincère. Sincère puisque, contrairement à ce qui était devenu une coutume jusqu'en 2017, il prévoit à nouveau d'augmenter l'enveloppe de la provision servant à financer les missions intérieures et les opérations extérieures portées respectivement à 100 millions et à 1,1 milliard d'euros l'année prochaine. Non seulement d'être un budget ambitieux et sincère, il s'agit d'un budget qui demeure plus que jamais à hauteur d'homme, qui veille à améliorer le quotidien du soldat et de sa famille. Aussi, en 2021, des efforts seront notamment consentis en matière d'habillement et d'équipement, d'hébergement en enceinte militaire, mais également en matière de rémunération, puisqu'en 2021 sera l'année de la mise en œuvre du premier bloc de la nouvelle politique de rémunération des militaires axée sur l'indemnisation de la mobilité géographique. Enfin, nous le savons, pour réussir leur mission, nos forces armées doivent être équipées. A ce titre, la troisième année de l'exécution de la loi de programmation militaire sera une année de concrétisation et sera marquée par la livraison de nombreux équipements, entre autres de 157 griffons, 1 000 véhicules tactiques polyvalents, 6 hélicoptères caïmans, une frégate multimission et bien d'autres équipements. L'ambition de doter nos armées des meilleurs équipements, couplés à la volonté du ministère, de soutenir et de préserver les entreprises de notre base industrielle et technologique de défense, se poursuivra en 2021 à travers de différentes prises de commandes pour un montant total de près de 44,7 milliards d'euros d'engagement, auxquels il faut ajouter les commandes anticipées annoncées dans le cadre du plan de soutien au secteur aéronautique. Ambitieux, sincère, à hauteur d'homme, assurant la souveraineté de notre pays et la pérennité de notre tissu économique, le budget pour 2021 est également un budget tourné vers les anciens combattants, est un budget permettant de financer des politiques en faveur de la mémoire et en faveur du renforcement du lien armée-nation. Comme l'an passé, il convient de rappeler d'une part que la légère baisse structurelle est essentiellement liée à la diminution du nombre de bénéficiaires ayant le droit et, d'autre part, que l'ensemble des dispositifs de reconnaissance et de réparation sont maintenus, voire améliorés, comme en atteste l'extension de la reconnaissance des conjoints survivants des grands invalides de guerre prévues dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021. En conclusion, c'est avec une grande satisfaction que nous pouvons dire que le budget dédié à la défense pour la troisième année consécutive est au rendez-vous des engagements de la loi de programmation militaire et, ensemble, mes chers collègues, nous continuerons à être exigeants dans le suivi et sa bonne exécution. C'est donc en confiance que le groupe La République en marche émet un avis favorable à l'adoption des crédits de ses missions. Je vous remercie.